Les magasins non essentiels fermés dans trois départements supplémentaires, la Nièvre, le Rhône et l'Aube, à Menton, Cannes et Antibes. Les commerçants sont soulagés. Les mairies de ces trois communes les autorisent à installer leurs produits devant leur boutique, dehors, sur des tables ou sur des portiques. Interdiction en revanche de faire rentrer les clients dans les magasins. Le reportage à Antibes pour RMC de Kelly Vargin. Dans le centre-ville encore beaucoup de boutiques fermées mais Corinne, vendeuse dans une friperie, c'est elle empressée de sortir ses portants. C'est assez compliqué de faire le quick and collect parce que j'ai des centaines de pièces. Donc là, le fait d'avoir eu l'autorisation de mettre les portants dehors, c'est une bouffée d'oxygène. Un soulagement aussi pour Didier Artisanverrier qui, avec le confinement, a vu son chiffre d'affaires divisé par trois. On a installé nos pièces, nous dehors. On a même installé notre banc de verrier. On peut accueillir les gens en toute sécurité. Sur quatre semaines, on serait presque obligés d'arrêter nos fours. Ça veut dire mourir à petit feu. Donc ça nous permet d'avoir une activité. Et attirer les clients, l'or vient de craquer sur un oeuf en verre. J'en ai vu une certaine couleur avec des reflets, avec le soleil, que sur Internet, on n'a pas cet effet-là, se rendu réel. Et du coup, j'ai eu un coup de cœur. Une initiative saluée par Sylvie Richefeux, présidente de l'association des commerçants d'Antibes. Nous, on est très contents. Le fait de pouvoir mettre sur le domaine public de manière gratuite. Je pense que les commerçants vont jouer le jeu parce que les gens n'ont pas envie de louper le début de saison. Cette gérante d'une boutique de rhum qui, elle, n'a pas eu à fermer ses portes, espère que cette initiative va permettre de faire revenir les clients dans le centre-ville.